C'est bien connu dans la restauration, la salle et la cuisine ont souvent du mal à s'entendre. A Olibelli, le resto que j'ai ouvert avec ma copine Sarah il y a bientôt 3 ans à Paris, on forme une équipe bien soudée, mais de petites tensions et des reproches persistent toujours. Personne ne se rend jamais vraiment compte de la réalité du travail des autres. Les cuisiniers ont tendance à penser que les serveurs sont des porteurs d'assiettes. Il y a beaucoup de choses que nous ne sommes pas au couche, que la cuisine doit faire. Les serveurs ont tendance à penser que les cuisiniers sont un peu des crassouilles, etc. On a alors eu une idée, organiser un vrai swap des équipes. Nous nous sommes tous formés au travail de chacun pour pouvoir faire un véritable service avec de vrais clients, pour mieux comprendre le table de chacun. Aujourd'hui, la cuisine est en salle et la salle en cuisine. Olibelli c'est un café, mais sa spécialité c'est qu'on ne fait pas que du café à proprement parler, on fait aussi à manger. Donc ça a toujours été notre truc, bon café, bonne bouffe, tout au même endroit. C'est d'influence australienne de Melbourne. Alors Nico, le coproprio de Olibelli avec moi. Il est manager du Flore. Sarah, c'est l'autre moitié d'Olibelli. C'est la cuistot, c'est la bosse des bosses. C'est elle qui fait que ça tombe droit. Moi, côté cuisine, je travaille donc avec Martin, qui est mon second en quelque sorte. C'est quand même très prenant, et physiquement et mentalement, qui a aussi un aspect technique à maîtriser. Marie-Louise qui est mon apprenti en cuisine. En salle, on est un peu plus nombreux. J'ai Damien au café et à l'accueil, donc barista. T'as le filtre, t'as l'espresso, après t'as les cafés au lait, t'as les cafés sans lait, t'as ici, t'as les fogs, les machins, t'as le super cocktail du barista, t'as plein de boissons envoyées. Régina et Rosie qui sont en salle avec moi au service pur. Tu dois faire tellement de choses, et tu n'es jamais bâtré, et tu parles avec beaucoup de gens de tout le monde. C'est qu'il faut s'occuper avec des gens avec un sourire sur ton face. Même si tu veux peut-être s'occuper en face, tu dois s'occuper. Je pense que le but du swap aujourd'hui, c'est, sur un point de vue personnel, à nous deux, de mieux comprendre moi, comprendre le travail de Sarah et elle le mien, et aussi pour notre staff, de mieux comprendre aussi les tâches de chacun. Je suis stressée parce que je n'ai pas envie que la mise en place soit mal faite, parce que je sais qu'après le service va être intense, et du coup, si tu commences sur une base qui n'est pas bonne, ton service, il ne va pas être bon, tu vois ce que je veux dire, c'est comme une maison dont les fondations sont tordues, quoi. La plus grande peur, ce n'est pas forcément l'exécution, en soi, les cuissons, les choses comme ça, même si c'est difficile, c'est de driver ma team, et de ne pas faire d'erreurs, et de ne pas oublier de choses. Ah, je viens de 6 kilos, pas de tâche, hein, je suis dessus, ça marche. Regina Kiwi, commande épisaveur, commande ça, ils vont m'appeler. Moi, je vais commencer la mise en place, alors. La patte tâche ! Ma plus grosse angoisse, en commençant aujourd'hui, c'est qu'on perde les pédales en cuisine, et qu'à un moment donné, plus rien ne sorte, et qu'on soit vraiment dans les choux. C'est moi qui fais les commandes, aujourd'hui. Ce matin, je suis en cuisine, et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de place à la surprise. Par exemple, tu es en train de se mettre en place, il y a le livre qui arrive, il faut checker les commandes, et ces gens-là débarquent dans ta mise en place. Moi, personne ne débarque jamais, on se chauffe plus doucement, et c'est ça qui est différent pour moi ce matin. Bien faire attention à qui rentre, machin et tout, faire une queue s'il y a besoin, tu vois, voilà. Comme ça, après, les gens, ils s'organisent dehors, voilà. Je suis un peu nerveux du fait d'avoir, genre, 50 personnes qui vont entrer d'un coup, d'avoir à tout gérer. Je pense que ça va être un peu sportif. Big mistakes would be considered, like, forgetting to put an order in, like, you know, because we use paper dockets, so it's like, you take someone's order, and you put the paper in your pocket, and you don't give it to the kitchen, and then they don't get their food. Uh, the water is not coming out. I'm worried that it's not going to be as good as Damian and Nikos, and I want to serve something that it's good, and because I don't have their experience, I, no, I don't have their, like, the high standard. Rosy, elle me dit, uh, there's no water coming out of the machine, et tout, genre, gros scénario 4-3, et tout, je suis là, oh, non, et tout. Et elle appuie sur le seul bouton qui n'est pas configuré, donc au tapis, ça fait... Ouais, bon courage, Rosy. Nico, qu'est-ce qu'on a dit sur le couteau ? Un couteau à pin, ça coupe en horizontal, pas en vertical. Bah oui, mais tu dis pas ce que je... Tu fais pas ce que je te dis aussi. Je t'ai dit... Chacun ses méthodes. Déjà là, il y a une ligne invisible. Dans la mise en place, ouais, il y a quelqu'un qui s'incruste, qui est dans nos pattes, qui vérifie tout ce qu'on fait, c'est Bibi. C'est sa cuisine, c'est son environnement, son bébé, et je pense que ce matin, elle a du mal à lâcher. De toute façon, dans une heure ou dans une heure et demie, elle aura plus le choix, elle aura son taf à faire, et elle va nous oublier rapidement, j'espère. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment que ça se passe bien, et que ce soit bien fait. Allez, let's go, let's do it ! All right, good luck, guys. See you on the other side. This ain't no circus, and you can't jerk this. Allé ! Allé ! Donc, vous êtes tout seul pour le petit déjeuner ? Ouais, cool ! Alors, hop, je vais vous installer, du coup, sur le bar de la cuisine, sur la grande table derrière, pour tout seul, c'est super. Ouais, merci. Bonjour. C'est pour... une personne ? Oh, yeah, man. Comment sont faites, bacon sauce, tahini, il les a fait ? Two people, perfect ! I can... How do you go ? How do you go for this lady ? I can sit you on this big table at the back, here. For me, one espresso ? One espresso. Sure. Just give me one second, Sarah's gonna come and sit you down, okay ? C'est mon oreille de barista qui chatouille un peu au son du lait de Rosie. Ça part dans les aigus, ça fait le son du chat qui se fait marcher sur la queue. Ça, c'est pas bon signe. On se regarde un peu avec Damien, on se dit que les cafés doivent pas être foufous. And I had a problem with the filter machine. I dropped it all on the floor, accidentally. Les premiers cafés qu'elle fait sont bien merdiques, quand même. I thought they were gonna do worst. But they did pretty good, apparently. Coffee up ! Do an infusion with bay leaves and a little bit of cayenne pepper and some vanilla. Au début, c'était nous qui étions carrément dans le jus. Et eux qui se la coulaient douce en cuisine, donc c'était assez rigolo en fait, parce qu'on avait pas du tout appréhendé ça avec Martin et Marie-Louise. No bacon, no sub. One regular, please. Quatre pancakes déjà. Tout ce qu'il me faut pour l'envoyer, c'est un solo. Donc j'ai juste besoin des champis et j'ai besoin de la saucisse. Et Nico est complètement dans l'extravagance du genre... Vas-y, tu me fais ça, tu me lances ça, attention à ça, machin, les dockettes, il vaut bien les spikes et tout. Et c'est trop rigolo parce que je me dis, waouh, ok, on est tellement différents, même en faisant le même travail. J'ai un porridge sushi here to start table five. Allez, tu te focuses sur tes pancakes, Patoche, encore une fois, trois savory, un sweet. Allez, on keep le bacon moving. Attention. Maintenant, je les sens bien. Écoute, ça va, c'est pas trop mal, les pancakes sont pas très ronds, mais bon, ça nous empêchera pas d'être bon. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Deux fois trois. T'es obligé d'avoir le smile tout le temps, et c'est un truc que je sais pas faire. Faire l'effort sur une journée, il n'y a pas de problème, je suis cool avec tout le monde. Tous les matins, arriver et être sympa avec tout le monde, c'est impossible. Juste baked beans and salad ? Ah, yes, that's mine. Yes, all right, beautiful. So I'm guessing that's the scramble. Thank you. Enjoy, guys. May I clear a little bit this ? Yeah, yeah. Oh, mec, ce geste, ce geste. Oh là là. Allez. Échampez, échampez. On rigole beaucoup, on se fait des blagues, on est les trois clowns dans la cuisine. Alors maintenant, Patoche, j'ai besoin de toi pour deux savouries et un sweet. I like I was in a bro show, like Nico and Damian are just like, oh, pat pat pat. Like, I hope they can focus when all the orders and when shit hits the pan. Service. Allez. On continue, on est bien. I've got a poach, champignons baked beans to start table two times three. The pancakes are coming in a second. Tout le monde a la pêche. Tout le monde répond à mes... à ce que je demande. En fait, on est organisé, on communique beaucoup. Les tickets arrivent pas trop vite. Qu'est-ce que je peux avoir votre prénom pour la... Au début, je trouve que la salle était assez débordée. Quand je jetais des coups d'œil, nous, c'était assez sous contrôle, etc. Dès que j'étais un coup d'œil dehors, je voyais des choses qui n'arrivent pas quand nous on est en salle. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui ne savaient pas trop comment ça se passait, pas de menu sur les tables. Tu as cinq choses différentes dans tes mains et d'autres cinq différentes choses que tu dois faire. C'est un très intense set d'émotions et des sentiments. En salle, c'est du live. Tu ne peux pas te planter. Si tu te plantes, en tout cas, c'est vraiment difficilement attrapable. Oui, c'est ici. Alors ça, c'est votre tradition. Aujourd'hui, comme on a swappé les équipes, vous payez ce que vous pensez que ça valait. Donc, ici, tu peux écrire « je dois 15,50 », mais combien est-ce que tu payes et pourquoi ? Est-ce que c'était pas bon ? Est-ce que c'était bon ? Juste, tu peux payer ce que tu veux. C'était délicieux, trop bon et tout, machin. Et là, je vois que sa note est à 15,50 et elle me laisse 10 euros. Toi, tu m'as dit que c'était bon. C'était bon ? Parce que je suis pince. Ah, c'est vrai ! Alors, je me dis, la journée commence bien. Genre, si on n'a que des pinces toute la journée. Merci, au revoir. Alors, Sarah, j'ai Alize, il n'y a pas de beurre volontairement. Champignons, salade, poché. Vous avez besoin d'une saucisse à gauche que vous avez déjà mis, c'est bien. Et le hache dans le panier, c'est bien. Les oeufs pochés sont en. J'ai un blocage porte, en fait. J'ai un blocage de, voilà, faire rentrer les gens. Est-ce que la cuisine, ça va ? Est-ce que la salle, on va réussir à prendre leurs commandes ? Est-ce qu'ils vont attendre trop longtemps et tout ? Et Martin le voit et il se dit, OK, ça me fait trop chier que la cuisine soit en train de se toucher, là. En train de dire, en fait, leur boulot est trop facile et tout. Il veut absolument à ce moment-là que le resto soit plein jusqu'à la fin pour trop faire vie à la cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trop de monde, 4 ans, il y a un groupe de 16, mais ils m'ont pas dit qu'ils étaient 16. Il faut leur dire non. Ils m'ont dit 4. Et après, 4 ? Je vais te dire ce qu'il faut faire. Non, mais c'est trop tard, ils sont assis maintenant. D'accord. Mais ils sont au courant qu'ils vont pas manger en même temps, pas partir en même temps, pas payer en même temps. Exactement. Il faut leur dire tout de suite, ça. Et là, j'ai du mal à rester zen. Et je commence tout doucement à... En fait, j'ai la tête qui tourne parce que je vois toute cette bouffe à lancer, etc. Et je m'inquiète parce que je me dis que c'est 11 heures et qu'il nous reste 4 heures de service et que ça va être bon, que ça va être difficile. Do you want to put it up there for now or no ? Alors ce sera sur la troisième assiette. 1, 2, 3, ici. Il n'y a plus de jokes. Ce n'était pas drôle. 2 trucs pour partager 1 savour et 5 oeufs avec 4 haches et 3 saussettes. Le savour n'est pas allergie. Merci. Oui, chef. Il y a deux tables de sec qui viennent de rentrer. Magnifique. Parce que ça fait plaisir, mon ami. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Détends-toi. C'était un petit cadeau, là. Et du coup, c'est là que je trouve que la table a tourné. C'est-à-dire qu'on était très bien. On était confortable. On était à l'aise. Ils étaient plus dans la panade. Et au bout d'un moment, dès qu'ils se sont trouvés un système, ça a commencé à arriver comme ça doit arriver, comme ça arrive d'habitude. Ticket, 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 ticket. Et nous... Ils auraient fait un tout petit poil plus gros. Ah, mais les gens finissent pas ? Oui. Et aussi, ça, tu vois, c'est sale. C'est très sale, ça. Non, avec l'éponge. Là, c'est sale autour. Et essayez de ne pas faire de traces, tu vois, là. Pourquoi c'est sale ? Ils ne supportent pas les bords d'assiettes sales, donc ça, ils ne nous laissent pas passer. Je t'avoue que quand t'as plein de commandes et qu'elle est là, coup d'éponge, tu prends ton éponge, tu nettoies, t'as pas le temps, t'as les trucs qui brûlent. Il y a du bacon qui n'est pas arrivé sur la com, apparemment. Ah bon ? On n'a rien oublié, pourtant. On va se relancer, on va se relancer. Je peux avoir un ticket ? Quoi qu'ils sont dans la mer, je sais très bien le feeling que c'est. Je l'ai eu des dizaines de fois de te sentir un peu... T'es submergée. Voilà, tout le monde fait ce qu'il peut. C'est vraiment sauf qui peut à ce moment-là, quoi. Et ils sont en mode sauf qui peut. Oh, il y a du ticket. Alors, ensuite... Ah, on prend cher. Réviens, tu peux envoyer deux pochers. On va mettre une hache dans le panier, s'il vous plaît. Champi, deux, s'il te plaît, patoche. J'ai trois oeufs avec trois haches et une sausage palie, s'il vous plaît. Ok, mon grand. On s'en sort pas, on n'arrive pas à sortir la tête du tunnel. Sur la 2, il me manque champignons et big beans. Oui, la champi. On est bon. Je l'aime bien les pancakes ronds, Bibi. Ce qui est normal, un beau pancake, c'est bien. Et là, moi, je sors un skateboard. Donc, je le mets sur l'assiette, ça prend toute l'assiette et j'essaie de cacher avec un autre pancake dessus, tout en espérant que Bibi soit pas la personne qui va venir chercher l'assiette. Je me retourne, c'est Bibi. C'est parti pour la table 5. Oui. On a l'air bien, tes pochers, là. Ça va, ils ont une gueule un peu chelou, mais on va pouvoir les sauver, je pense. Le piano, il y a plein de choses qui cuit, t'as les pancakes à faire, t'as les machins. On se croise, on se prend un truc, t'as un oeuf qui tombe, et là, tu sais, ça commence à être freestyle. Elle peut s'expliquer plus clairement. Pour moi, on me dit, c'est juste des sides, c'est juste des sides. Nico, il y a écrit 13,50 sur le docket. Le docket compte, hein. C'est pas de ma faute. 13,50, c'est 13,50 avec le bread and butter. C'est pas clair de la part des serveurs. Je me suis senti vraiment rageux envers la salle à un moment. J'avais envie d'en baffer un, tu vois, à un moment. J'étais vraiment plein de vraie colère, en fait. C'est pas clair, c'est pas clair. On avait des communications, aujourd'hui. Je veux, en gros, me prouver qu'on peut gérer un gros volume de bouffe et rester le mec cool, le mec composé. C'était vraiment mon but pour aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte doucement que ça va être difficile de rester cool et composé toute la journée. Allez, Kitchen Breeze ! Ah non, attends, 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 il y a un emblème. Si on se concentre, on peut y arriver. Oui. Poché. Scrambled. Poché. Attends, non, j'ai donné tout le bacon. Oh, non. Je serpe la flabazine. Tu m'as dit ? B5 pour toi, mon gars. Il y a le porridge qui va avec. Oh oui. Quelle synchronisation. C'est sans fin. That is the pot, hein. Je suis là, anticipation, messieurs, là. Qu'est-ce que t'en penses ? Si tu sens que c'est bon, t'y vas, mon pote. J'ai deux bruits prêts. Merci. Allez. Ça dure, ça dure, ça dure. Et assiette, assiette, assiette. C'est vraiment, il y a cette espèce de répétition, espèce de profondeur abyssale comme ça, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. C'est vraiment bon. Oui, c'était vraiment délicieux. J'ai attendu pour ce... C'est le bruit pour moi. Pour 6 heures. C'est worth it. Alors, j'ai commandé un over easy. Comme son nom l'indique, normalement, c'est ultra facile à faire. Alors, la grande spécificité de ces œufs, c'est d'avoir un cœur coulant, mais cuit des deux côtés. Et là, en l'occurrence, ils ont été tellement cuits d'un côté qu'ils ne sont pas du tout coulants. Fin du rush, bah ouais, là, 14 heures, ça fait du bien. La queue, déjà, il n'y a plus de la queue dehors, là. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Quand on voit qu'on revoit un peu plus de lumière qui rentre dans le restaurant. Bon, les dernières assiettes sont sous l'étoile de la générosité. Et après, en fait, au moment où tu te dis 15 heures, on a fini, il faut que tu fasses manger ton équipe. T'as toute ta preuve à faire pour le lendemain. Ta cuisine à nettoyer de fond en comble. Puis après, une fois que t'as fait ça, t'as pas fini. Il faut que tu fasses tes commandes. Il faut que tu check tes stocks, etc. Et peut-être, après, tu peux rentrer chez toi. Ça a été dur. Ouais, ouais, c'est dur. Les gens, ils ont pas été trop méchants avec toi. Non, mais il y a un gars qui a dit... Ouais, c'était bon, mais je préfère quand t'es en cuisine et que Nico est en salle. OK. Merci de votre sincérité. Un petit peu bordélique, un peu chaotique comme on pouvait s'imaginer, mais je pense que c'est un succès sur... On cherchait des réponses, on voulait voir, on voulait échanger et ça, on l'a fait. Et j'ai vu, j'ai compris. Et dans ce sens-là, ouais, c'est un succès. C'est une réussite. Je pensais pas autant réaliser de choses, franchement. C'était génial. Le café n'était pas fantastique. Le bacon et le cheveux, vraiment. Le café n'était pas fantastique. Le bilan franchement positif. Effectivement, je trouvais qu'ils n'avaient pas beaucoup de vision de ce qui se passait dans le pass. En vérité, moi non plus, je m'en rendais pas compte de ce que c'était que d'avoir 50 personnes qui rentrent dans l'instant, d'avoir tout à gérer en même temps. Mais enfin, quand même, t'as pas une seconde à toi. Clairement, ils sont quand même bien occupés et c'est un vrai métier en soi. Il n'y a pas à discuter, franchement. Tu t'assois, tu bouffes, tu te dis pas que les gens derrière, ils cravachent comme des malades pour te servir ton plat en temps et en heure. C'était super intéressant, j'ai adoré, mais ça me fait prendre conscience que c'est pas mon truc. Je ne suis pas prête pour un swap demain, ou encore. Mais c'est bon. S'être dans l'autre position, tu dois être un peu plus compassionnée de l'autre personne. Je suis vraiment, vraiment heureuse que Nico avait cette idée de faire. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé, et je suis heureuse que c'est fini. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi dingue. Genre, j'avais pas du tout idée que... Je pensais que la cuisine allait galérer, et que nous, ça allait aller, que ça allait couler, qu'on allait gérer. Parce que la cuisine allait être sous l'eau, ils allaient être lents à l'envoi, et qu'on allait réussir à gérer la salle. Et en fait, pas du tout. On a eu un bon café, un délicieux sauvage. Donc en fait, je pense que si j'ai vraiment pris conscience de quelque chose aujourd'hui, c'est le volume de travail qu'ils abattent en cuisine. Et je pense que j'avais un petit peu sous-estimé, et j'avoue, la charge de travail que porte ça. En deux mots, j'ai envie de lui dire bravo, et waouh. Tout le monde va en retirer quelque chose. Même les plus sceptiques sur le projet ou l'aventure, ils m'ont franchement surpris. Ils pensent que tout le monde va y penser, et la prochaine fois qu'on va tous travailler ensemble, on se rappellera du swap. Sous-titrage Société Radio-Canada